C'est parti. Le président civil liberti alliance souhaite interpeller la France au sujet de la dégradation de la liberté d'expression dans la presse. Depuis plusieurs années, sous l'influence combinée de l'organisation de la coopération islamique, d'organisation musulmane et d'organisation antiraciste subventionnée par l'État, la liberté de critique des religions subit une importante érosion. Les journalistes et animateurs de médias internet tels que Yvan Rufol, Pascal Illout et Pierre Cassin subissent un harcèlement juridique constant visant à les empêcher d'exprimer leurs opinions. Les promoteurs de lois réintroduisant le délit de blasphème utilisent le concept de l'islamophobie tel que défini par la Turquie afin de lier juridiquement la critique de la partie politique de l'islam à une incitation à l'aide et à la violence. Le détournement des lois réprimant les appels à la violence est devenu en France un moyen de réduire au silence ceux qui expriment leur inquiétude face à influences grandissantes de l'islam politique et des ennemis de la démocratie et des droits de l'homme telles que l'organisation de la coopération islamique et la confrérie des frères musulmans. L'international TV Liberti Alliance demande à la France de veiller à une implication scrupuleuse de ses engagements en protégeant la liberté d'expression des journalistes et de cesser de subventionner des organisations pratiquant le harcèlement juridique à fins politiques. Merci à tous. Merci beaucoup. En réponse à l'intervention du représentant de l'ONG International TV Liberti Alliance, j'aimerais rappeler trois points. Premièrement, le principe qui prévaut en France est la liberté d'expression. La publication est libre et sans autorisation préalable. Deuxièmement, conformément aux engagements de l'ONG, les restrictions à la liberté d'expression sont clairement défis et fixées par la loi. Si les journalistes estiment avoir été harcelés et avoir subi une délouation de leur droit à la liberté d'expression, ceux-ci peuvent déposer un recours de manque de juges à qui il appartient de juger l'affaire. Troisièmement, en quoi pensé comme un droit international, le concept de la sphème n'est pas reconnu. Ce concept même est contraire au principe de la liberté d'expression et de la liberté de conviction. En revanche, les appels caractérisés à la haine, à la discrimination ou à la violence pour des raisons agrées religieuses, raciales, ethniques, nationales ou d'orientation sexuelle, sont pénalement déprimées lorsqu'ils sont portés à la connaissance du juge. Ce que nous espérons, c'est démasquer les imposteurs qui osent se réclamer antiracistes, alors que ce ne sont que des militants politiques qui veulent interdire toute liberté d'expression et toute libre critique d'un dogme l'islam. Nous espérons que nous aurons la possibilité de nous exprimer, nous espérons que cette audience sera sereine, que le juge, le président saura écouter nos arguments et surtout qu'il verra que nous sommes du côté des lumières, du côté de la liberté, du côté de la démocratie, du côté de l'égalité des hommes et des femmes, du côté de la laïcité, tout ce que l'islam est incapable d'accepter et tout ce que les pseudos antiracistes essayent de nous imposer. Maintenant, je ne vais pas le dire trop fort, mais de temps en temps, on est quand même amené à être étonné par certaines décisions de justice. On n'a pas envie d'en subir les conséquences cette fois. Ce procès est une mascarade, c'est un véritable procès de Moscou et on estime qu'on n'a rien à foutre ici, que c'est vraiment une volonté délibérée de nous intimider et d'en finir avec nous parce qu'on a une liberté de parole qui dérange et ils veulent nous frapper au porte-monnaie. Ces gens-là touchent 2 millions d'euros par an de subvention, on n'a pas un copec. Leurs subventions sont payées par nos impôts et quelque part, avec l'argent de nos impôts, ils détricotent la République, ils détricotent la laïcité, ils détricotent la liberté d'expression. Il est temps de les mettre hors d'état de nuire. Sous-titrage Société Radio-Canada